Lui c'est Jean. Jean est expert comptable et comme beaucoup d'autres français, Jean est en télétravail. Il est à l'aise avec la technologie quand il s'agit de l'utiliser simplement, mais ses compétences s'arrêtent ici. Bon, je dois vous avouer quelque chose, Jean n'existe pas. Il représente le stéréotype des utilisateurs cibles de notre application, ITfix, une super application de dépannage rapide et sur place grâce à nos super cyclistes informaticiens. Jean est donc ce qu'on appelle un persona. Il va nous filer un coup de main pour définir une partie des fonctionnalités de notre application. Pour définir celle-ci, nous allons utiliser des user stories, voyez plutôt. En tant que Jean, je veux saisir mon code postal afin de pouvoir me localiser dans l'application. Maintenant j'ai une question pour vous. D'où provient le besoin de Jean de vouloir saisir son code postal ? A quoi va permettre sa localisation dans l'application ? Et enfin, qui est Jean ? Pour Alain Clément, ces questions mettent en avant une réelle problématique émanant des user stories. On ne connaît ni la motivation ni le contexte qui amène Jean à avoir ce besoin de saisir son code postal. Jean n'existe pas, c'est un ensemble de caractéristiques censé représenter un utilisateur. Pour répondre à cette problématique, Alain Clément met en place une approche quelque peu différente. Plutôt que de se centrer sur le besoin d'un persona, il propose de se centrer sur un événement déclencheur et les motivations de la personne à son origine. Il appelle ce canevas une job story. When I want to so I can. Ce qui donne en français, quand quelque chose se passe, je veux faire quelque chose afin d'en obtenir quelque chose. Afin que je puisse. Le quand désigne l'élément déclencheur, la situation. Le je veux désigne la motivation. Et le afin que je puisse désigne le résultat pour le déclencheur de la solution répondant à sa motivation. Appliquons maintenant ce canevas à notre précédente user story. Pour rappel, celle-ci se présentait de la sorte. En tant que Jean, je veux saisir mon code postal afin de pouvoir me localiser dans l'application. On pourrait donc avoir, quand je rencontre un problème technique avec mon ordinateur, je veux pouvoir trouver quelqu'un près de chez moi qui pourra réparer mon ordinateur afin que je puisse le contacter pour connaître ses modalités de réparation. La job story nous permet de prendre plus de recul sur l'implémentation et d'obtenir plus de contexte et d'éléments sur la motivation de notre utilisateur. Cette job story est bien, mais on pourrait rajouter encore plus de contexte. Par exemple, quand je rencontre un problème technique avec mon ordinateur et que j'ai besoin de le faire réparer dans les 24 heures. Je veux pouvoir trouver quelqu'un près de chez moi qui pourra réparer mon ordinateur afin que je puisse le contacter pour connaître ses modalités de réparation. Cet ajout d'informations nous permet d'affiner une solution qui répondrait encore mieux à sa problématique. Les job stories nous aident aussi à comprendre l'anxiété que pourrait générer une situation. Alain Clément appelle ça la force. Ajoutons donc de la force à cette job story. Quand je rencontre un problème technique avec mon ordinateur et que j'ai besoin de le faire réparer dans les 24 heures, je veux pouvoir trouver quelqu'un près de chez moi qui pourra réparer mon ordinateur même si j'ai peur de tomber sur quelqu'un non fiable, afin que je puisse le contacter pour connaître ses modalités de réparation. Les job stories ne sont pas à mettre en opposition aux user stories. Étant pratiqués par une vaste communauté, les user stories ont eu le temps d'être éprouvés par les équipes qui les utilisent, mais elles n'en restent pas moins complexes. De par les incertitudes amenées par les personas et le manque de contexte, on tombe souvent sur des user stories détachés des utilisateurs réels et axés sur l'implémentation. Avant de conclure, il me semble important de préciser que toutes les job stories émanent directement d'un utilisateur. Les motivations et forces sont donc réelles et n'ont pas été supposées pour coller à un persona comme on aurait pu le faire avec une user story. L'agilité propose une approche de constante inspection. Ce canevas nous montre encore une fois que rien n'est immuable et que même des outils qui nous semblent indétrônables comme les user stories peuvent être challengés avec des alternatives tout aussi puissantes. Ah, je crois qu'il est déjà l'heure de fermer l'établi et de retourner au comptoir.